A Paris, Saïd Shangriya demande aux Français la même technologie des satellites espions marocains. Maroc-France, sur le dossier des visas, Paris a vendu du vent à Rabat. A Paris, Saïd Shangriya demande aux Français la même technologie des satellites espions marocains. Lors de son récent séjour à la fin de ce mois de janvier à Paris, le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Shangriya, a fait un intense lobbying auprès de ses interlocuteurs français afin de les convaincre de signer des accords de défense avec l'Algérie, qui permettent la livraison aux forces armées algériennes la technologie équivalente ayant permis en 2017 au Maroc de lancer deux satellites de surveillance sophistiqués et hyper-modernes qualifiés par Alger de satellites espions. Selon nos sources, Saïd Shangriya a beaucoup insisté lors de ses pourparlers avec le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, sur la nécessité de nouer un partenariat qui permettra à l'Algérie de disposer de la technologie française qui pourrait contrecarrer l'efficacité des satellites espions dont dispose le Maroc. L'Algérie veut à tout prix se doter de nouveaux satellites pouvant surveiller le déploiement des forces militaires marocaines dans les régions frontalières. Alger veut surtout, affirme nos sources, disposer d'une capacité de surveillance et de recueil des données sur les infrastructures militaires que pourrait développer Israël sur le territoire marocain en prévision d'un éventuel conflit armé opposant l'Algérie à son adversaire et voisin de l'Ouest. Pour ce faire, l'armée algérienne souhaite acquérir la fameuse technologie du système d'imagerie français Playad, lequel offre des photographies qui peuvent servir à localiser les installations militaires de pays adverses afin de planifier une intervention armée. C'est cette technologie française qui avait été vendue par la France en 2017 au Maroc lors du lancement du satellite d'observation, le Mohamed Sisa, doté d'une très haute définition et capable de fournir en moins de 24 heures des clichés d'une résolution allant jusqu'à 70 cm depuis n'importe quel point du globe. A l'époque, la France aurait concédé cette technologie pour l'équivalent de 500 millions d'euros, sachant que le premier satellite marocain avait été envoyé dans l'espace depuis Kourou, en Guyane, un territoire français de l'outre-mer. Construit par le consortium franco-italien Thales Alenia Space et le français Airbus, le Mohamed VI a été le premier exemplaire d'un système de deux satellites placés sur la même orbite à 694 km de la Terre, d'une durée de vie de 5 ans, et le second satellite avait été lancé en 2018. Ces satellites espions peuvent prendre jusqu'à 500 photos par jour qui seront ensuite récoltées par une équipe basée à Rabat. A Alger, on croit savoir que la France a amélioré encore la performance de ses technologies de surveillance satellitaire et les dirigeants algériens veulent séduire la France pour l'inciter à fabriquer au profit de l'Algérie au moins deux satellites, dont les performances devraient être supérieures aux deux précédents satellites marocains. Alger, selon nos sources, est prête à mettre au profit de ce projet un budget supérieur à un milliard d'euros. Ce qui devrait lui permettre d'équilibrer ses rapports de force avec le Maroc dans le domaine de l'espionnage satellitaire. Mais jusqu'à maintenant, aucune source fiable n'a pu confirmer la conclusion définitive d'un accord avec la France. La demande algérienne serait toujours en cours d'étude, et plusieurs cercles militaires français ne seraient pas très favorables à cette demande algérienne. Maroc-France, sur le dossier des visas, Paris a vendu du vent à Rabat. En déplacement au Maroc, mi-décembre 2022, la chef de la diplomatie française Catherine Colonna avait déclaré que les problèmes de visas octroyés par les chancelleries de son pays au Maroc étaient résolus avec une reprise normale de l'activité consulaire. Autrement dit, les restrictions imposées aux Marocains désireux de se rendre dans l'Hexagone allaient être levées, vu que, selon des statistiques officielles, une demande de visa sur deux était rejetée, généralement sans aucune explication ou sans motif qui tient la route. Un mois après, qu'est-ce qui a changé ? Rien, absolument rien, répondent les sources de Maghreb Intelligence. Dans le meilleur des cas, on essaie de réduire les délais des rendez-vous de dépôt des demandes qui vont toujours au-delà de deux mois. Sinon, on essaie de retrouver les passeports et papiers personnels qui ont été égarés par le prestataire TLS, expliquent des voyagistes marocains. TLS, le prestataire choisi par la France et d'autres pays de l'Union Européenne pour gérer les demandes de visa Schengen, n'a rien changé non plus à ses habitudes. Le traitement réservé aux demandeurs de visa marocain est toujours le même mêlant arrogance et je m'en foutisme. C'est dire que les déclarations de Catherine Colonna à Rabat étaient tout simplement de la poudre aux yeux et une manière, qui va s'avérer très gauche, d'essayer de contribuer à résoudre une crise entre le Maroc et la France qui ne fait que s'aggraver. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.